Dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre à la question « Qui a tué Van Gogh ? » Van Gogh, tout le monde connaît ce personnage, peintre maudit de la fin du XIXe siècle, peintre maudit d'entre les maudits, puisque durant toute sa vie, il n'a vendu qu'un seul tableau à un prix dérisoire, alors qu'à maintenant sa cote atteint des dizaines de millions de dollars, 80 millions de dollars. Deux questions se posent à propos de Van Gogh. Premièrement, tout le monde à peu près se fait une idée du personnage en le qualifiant de personnage illuminé, de fou, etc. C'est la première question qu'on va essayer de voir. Ensuite, on va essayer d'élucider les mystères de sa mort. La ville d'Arles, une nuit de décembre, une silhouette s'avance dans les rues. Il titube, il est en proie à un état d'excitation extrême, il a le visage ensanglanté, il tient à la main un morceau d'étoffe également ensanglanté. Petit retour en arrière. Van Gogh est un peintre idéaliste qui rêvait de former une sorte de communauté de peintres. C'est la raison pour laquelle il invite son ami Paul Gauguin à Arles. Ils peignent ensemble, mais les différents commencent à se faire jour. Ils n'ont pas la même conception, bien qu'étant tous les deux passionnés par la couleur, ils n'ont pas la même conception du tout. Et s'affrontent. Des querelles s'en suivent. Les querelles s'enveniment. Dans les environs d'Arles, Il a retenti un premier coup de feu. Van Gogh vient de tirer sur son ami Paul Gauguin, heureusement sans l'atteindre. Revenons cette nuit de décembre dans les rues d'Arles. Van Gogh se dirige vers la maison où se trouve une prostituée appelée Rachel. C'est à Rachel qu'il offre ce morceau d'étoffe. Et dans ce morceau d'étoffe se trouve l'oreille de Van Gogh. Van Gogh vient de se trancher l'oreille à l'aide d'un rasoir. Comment expliquer ce geste ? Eh bien, certainement par un sentiment d'extrême culpabilité vis-à-vis de son ami Paul Gauguin sur lequel il a tiré au revolver. Geste masochiste. Peut-être que ce geste s'explique par un déséquilibre mental accentué. Donc, c'est ce que nous allons essayer d'analyser un petit peu. Mais qui est exactement Vincent Van Gogh ? Quelle est sa personnalité ? Eh bien, si on se réfère à sa nombreuse correspondance qu'il entretenait avec son frère Théo, eh bien, dans toutes ses lettres, il fait bien sûr part de ses inquiétudes sur le plan matériel, puisque c'est son frère qui le soutient matériellement, en lui envoyant de l'argent et en lui achetant du matériel pour peindre. Donc, à part ses soucis matériels, il fait part de ses projets de peinture d'une manière extrêmement lucide. Il n'a rien d'un illuminé. Il n'a rien d'un délirant. Absolument pas. Il est tout à fait lucide, est tout à fait conscient de sa valeur. Il sait que son travail sera reconnu. Vous imaginez quelle lucidité il faut pour vivre dans des conditions extrêmement difficiles, ne vendre aucun tableau et finalement penser qu'un jour ou l'autre, de toute façon, il sera reconnu. Bien. Alors, vous voyez, c'est un personnage qui parle de la peinture de manière extrêmement lucide, extrêmement intelligente, en faisant des références historiques, des références culturelles, des analyses sur les couleurs, etc. Donc, rien à voir avec un personnage dépressif, psychotique ou quoi que ce soit. Ces problèmes mentaux étaient plutôt liés à quelque chose de l'ordre de l'épilepsie. Des espèces de crises qui le saisissaient par moments et dont il était incapable de maîtriser la puissance. Il était totalement anéanti dans ces moments-là. Ensuite, il pouvait être interné dans un hôpital, ça allait mieux, et en sortant, il reprenait son travail, tout aussi calme. Bien. Alors, voilà pour son état de santé, à mon avis, rien à voir avec un fou. Absolument rien à voir. Après Arles, Van Gogh se rend à Auvers-sur-Oise, donc une petite ville non loin de Paris, où là, il continue à peindre, et en voulant se rapprocher de son frère qui, lui, est à Paris, donc il s'installe, tout en préservant la proximité avec son frère, et le fait de travailler à la campagne. C'est à Auvers-sur-Oise qu'il meurt le 29 juillet 1890. La thèse admise est celle du suicide. Van Gogh étant parti peindre dans la nature, dans les environs d'Auvers-sur-Oise, muni de son revolver, il se serait tiré une balle dans la poitrine le 27 juillet 1890. Il meurt le 29 juillet. Il s'est tiré une balle dans la poitrine, dans les environs d'Auvers-sur-Oise. Il rentre à son auberge, tranquillement à pied. Il est blessé. Il a la force de rentrer à son auberge à pied, de rester deux jours, à agoniser. Mais si vraiment il avait voulu mettre fin à ses jours, eh bien, il aurait utilisé son revolver pour tirer une deuxième balle pour en finir. Non, pas du tout. Alors, comment expliquer cette situation ? Voyons ce que Van Gogh écrit, donc, en juillet 1890, quelques jours avant sa mort. « Je suis complètement dans une disposition de presque trop grand calme pour peindre cela. Je suis entièrement absorbé par cette étendue infinie de champs, de champs de blé sur un fond de colline, grande comme la mer, aux couleurs délicates, jaunes, vertes, violets, pâles. » Si on examine ces tableaux de cette époque, de ce mois de juillet, une sérénité totale. Dans la correspondance, même chose, il est extrêmement serein, rien de délirant, rien qui ne puisse révéler une dépression importante qui pourrait le conduire au suicide. Donc voilà. Alors, voilà pourquoi la thèse du suicide paraît totalement improbable. Il a peint, durant ce mois de juillet 1890, donc avant de mourir, il a peint 35 tableaux entre le 1er juillet et le 27 juillet. Vous vous rendez compte ? Pour un peintre dépressif prêt à mettre fin à ses jours, non, je n'y crois pas du tout. Au contraire, il était tout à fait conscient qu'il avait atteint un point important dans son œuvre et qu'il avait découvert et qu'il mettait en pratique ce qu'il avait toujours voulu réaliser. Donc, le personnage de Van Gogh pouvait paraître comme étant quelqu'un d'extrêmement original. Il peignait la nuit, par exemple, en extérieur en mettant des bougies autour de son chapeau pour pouvoir éclairer sa toile. Donc, évidemment, pour des adolescents, vous imaginez, ça pouvait être un personnage, une cible intéressante de moquerie, etc. Donc, il se faisait harceler, dit-on. C'est le terme employé. Il se faisait harceler par deux adolescents. Ces deux adolescents, on connaît leur identité. Comment expliquer donc le fait que Van Gogh, muni de son revolver, peignant à l'extérieur, dans un champ, ait trouvé la mort accidentellement ? Ces deux adolescents ont pu très bien s'emparer du revolver et à travers quelque chose comme un jeu, etc., auraient tiré sur Van Gogh, peut-être accidentellement. Première explication. Deuxième explication, Van Gogh leur aurait prêté son revolver pour se débarrasser d'eux à un moment et pour peindre tranquillement. Et à ce moment-là, on aurait donc à nouveau eu cet accident. Dans les années 1920, déjà, cette piste a été déjà évoquée. Ces personnages, ces deux adolescents, sont morts dans les années 1960. « Jusqu'au dernier moment, ils en y aient à voir tirer sur Van Gogh. » Donc, plutôt la thèse accidentelle, celle d'un homicide involontaire, plutôt que celle du suicide. On rappelle que durant ce mois de juillet 1890, Van Gogh est en pleine possession de ses moyens et de son art. Revenons un instant sur les tableaux peints par Vincent Van Gogh au mois de juillet 1890. Son tableau, considéré comme le tableau testament, est celui-ci, donc, « Le champ de blé au corbeau ». Et beaucoup de gens y voient une interprétation donc de la dépression de Van Gogh, de sa tentative de suicide supposée, etc., etc. Mais quand on regarde attentivement le tableau, on s'aperçoit que c'est un aboutissement pour Van Gogh par rapport, donc, aux objectifs qui s'étaient fixés, c'est-à-dire opposition de couleurs vives, on a le jaune du blé, etc., le bleu du ciel, et des contrepoints noirs représentés par les corbeaux. Eh bien, les gens, en général, les interprétations font que ces corbeaux sont considérés comme des annonciateurs de la mort de Van Gogh. Bon, ça ne tient pas du bout. Au contraire, c'est l'aboutissement complet, donc, de son œuvre aux positions de deux couleurs vives, le bleu et le jaune des blés, et le contrepoint noir des corbeaux. Ces contrepoints noirs, Van Gogh, depuis longtemps, cherchait à avoir, donc, dans les couleurs vives, des contrepoints noirs. Depuis Arles, il avait donc réussi, déjà, en se posant la question à plusieurs reprises, à utiliser les cyprès comme contrepoint noir. Donc, ici, on voit que c'est un aboutissement de l'œuvre de Van Gogh. Il devait certainement être extrêmement satisfait de ce tableau et en aucun cas, c'est un tableau désespéré, les gens y voient quelque chose, c'est une surinterprétation, donc, de cette peinture. Je pense que Van Gogh était totalement satisfait de ce qu'il avait produit et en aucun cas, il s'agit d'un testament. Il s'agit d'une œuvre achevée et il n'avait aucune raison de ne pas continuer dans cette voie-là puisqu'il était persuadé qu'il avait trouvé quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps. d'une œuvre de Van Gogh